Donc, bonjour tout le monde. En fait, suite à la présentation de Lotfi sur les arbres de décision, moi, en fait, je vais vous présenter un algorithme très connu en machine learning qui s'appelle Random Forest, ou bien forêt aléatoire. Bon, en fait, maintenant, vous allez me demander, vous allez me poser une question légitime. Enfin, nous, on est en train de travailler dans une équipe de recherche, et cette équipe contient des mathématiciens. Vous allez me dire, elles sont où les mathématiques, c'est-à-dire par rapport à ces algorithmes, à ces recherches. Bon, je voudrais juste commencer par motiver le choix de ces algorithmes. Par exemple, si je vous montre cette présentation faite par une entreprise, disons, vraiment très connue en sciences de données aux États-Unis, DataRobo, eh bien, on trouve que dans cette présentation, cette entreprise, disons, favorise ou bien explique qu'il faut quand même utiliser plusieurs techniques de modélisation. C'est-à-dire là, on trouve les modèles linéaires. Donc, le machine learning basé sur des mathématiques, c'est-à-dire dans les modèles linéaires, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va prendre des données, on va fabriquer un estimateur, c'est-à-dire une fonction objectif, enfin, ou bien un estimateur de vraisemblance, puis on va essayer de minimiser, ou bien de maximiser cet estimateur. Donc, on va calculer le gradient, on va calculer la matrice et le but, soit analytiquement, soit via des algorithmes d'optimisation, gradients stochastiques, gradients conjugués, ainsi de suite. Et finalement, on trouve le résultat. Donc là, les mathématiciens trouvent leur vitesse de croisière dans ces modèles. Mais malheureusement, les modèles mathématiques ne sont pas tout le temps performants. C'est-à-dire, parfois, les données sont très compliquées. À cet égard, cette entreprise, elle, 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 c'est-à-dire, explique dans ce rapport qu'il faut quand même, qu'il est préférable quand même d'utiliser les réseaux de neurones. Donc, quand on dit réseaux de neurones, maintenant, la mode, c'est avec les réseaux de neurones profonds, le deep learning. Et l'entreprise parle aussi dans son rapport des algorithmes basés sur les arbres de décision. Donc, ils disent ici, c'est-à-dire au pluriel, décision, je l'utilise. Ça veut dire qu'il faut utiliser les algorithmes arbres de décision et les autres algorithmes. Donc, les méthodes d'ensemblisme basées sur les arbres de décision. Donc, moi, personnellement, je pense qu'un mathématicien, il est bien d'utiliser des modèles linéaires, des modèles non linéaires où il y a des maths, où il y a d'optimisation et tout. Mais afin, en fait, peut-être de comparer ces résultats, il est quand même préférable quand même d'aller utiliser les réseaux de neurones profonds deep learning et les algorithmes, disons informatiques, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de mathématiques, c'est-à-dire l'algorithme arbre de décision, il ne contient pas assez de mathématiques. Arbre de décision et les méthodes d'ensemblisme. Voilà. Alors, juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre, aucun souci. Sinon, je voudrais juste partager avec vous, en fait, du livre d'un professeur de finances quantitatives, je pense à Stanford aux États-Unis. Donc, le premier livre s'intitule Machine Learning Advances in Financial Machine Learning. Donc, ici, Marcos Lopez de Prado, ce professeur, explique que l'apprentissage automatique, maintenant, est très utilisé en finance. Et le deuxième livre, c'est un livre qui vient d'être, qui vient de sortir cette année en 2020 et qui s'intitule Machine Learning for Asset Managers. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser des techniques issues du Machine Learning pour gérer des portefeuilles. Donc, l'autre fois, Mohamed Danis nous a montré des techniques issues des équations aux dérivés partiels. Oui, c'est des mathématiques, en fait. Enfin, c'est de l'assocastique appliquée sur l'optimisation du portefeuille. Mais ça ne cache pas, maintenant, la tendance actuelle que les managers, c'est-à-dire dans les banques d'investissement et dans les hedge funds, maintenant, avec les EDP stochastiques, les équations aux dérivés partiels stochastiques, sont en train d'intégrer de proche en proche l'apprentissage automatique, c'est-à-dire Machine Learning et les Deep Learning. Voilà. Donc, ça, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, je pourrais partager avec vous ces livres après, c'est-à-dire après ma présentation. Allez, je commence donc ma présentation. Donc, l'autre fille, il a traité l'algorithme arbre de décision. Moi, je veux passer aux méthodes ensemblistes, aux méthodes ensemblistes. Et dans ces méthodes ensemblistes, on trouve plusieurs algorithmes. On trouve l'algorithme Random Forest, forêt aléatoire. Il y a l'algorithme Adabus, Adaptative Boosting. Il y a l'algorithme Cat Boost, Light JBM, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien évidemment, ma présentation va traiter uniquement l'algorithme forêt aléatoire. Bon, ici, en fait, dans le slide numéro 2, je vous montre l'ensemble des algorithmes et des modèles mathématiques les plus connus qui permettent de réaliser une classification. Donc, on trouve, par exemple, l'algorithme Régression Logistique, enfin, pardon, le modèle mathématique Régression Logistique. En fait, c'est un modèle mathématique, d'accord ? Il y a aussi l'algorithme, enfin, pardon, le modèle, c'est pour Vector Machine. C'est un modèle mathématique basé sur un problème d'optimisation, c'est-à-dire on essaie de maximiser une quantité. Ces deux algorithmes, en fait, peuvent être utilisés en classification. Ce sont des algorithmes, des modèles mathématiques. Après, on trouve les réseaux de neurones artificiels, Deep Learning, avec l'architecture ANN, Artificial Neural Network. Et puis, on trouve les algorithmes informatiques, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui ne contiennent pas beaucoup de mathématiques. Il y a l'algorithme naïf, KANN, KANN, Snivers, ou bien français et cas plus proches voisins, qui utilisent des distances, des distances euclidiennes, des distances de Manhattan, des distances de Mankowski, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis, on trouve l'arbre de décision, l'autre qui vient d'expliquer cet algorithme. Aujourd'hui, avec l'indice de génie, l'autre fois en présentiel, c'était avec l'entropie. Et voilà la chose vraiment qu'il faut retenir. À partir de cet algorithme arbre de décision, on peut construire tout le reste de ces algorithmes. C'est-à-dire, l'algorithme foréaléatoire, c'est une forêt. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt ? On trouve plusieurs arbres. L'algorithme AdaBoost, c'est un algorithme qui contient plusieurs arbres de décision. IGBoost, pour Extreme Gradient Boosting, c'est un algorithme qui contient plusieurs arbres de décision. Et CatBoost et l'IGBM aussi. Donc, ces algorithmes foréaléatoires, Adaboost, IGBoost, CatBoost et l'IGBM, contiennent plein, plein, plein d'arbres de décision. Voilà. Allez. Bon. Là, vous allez me demander quelle technique choisir, quel algorithme choisir, puisque nous avons plein d'algorithmes. Je vous envoie directement vers ce graphe qui oppose l'interprétabilité d'un algorithme contre sa justesse, c'est-à-dire sa force de prédiction. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, par exemple, qu'un algorithme comme la régression logistique utilisé en classification, c'est un algorithme très interprétable. C'est-à-dire qu'on peut interpréter ses résultats assez facilement. Mais malheureusement, ce n'est pas un algorithme fort. Relativement, bien sûr. Et puis, on trouve l'algorithme arbre de décision. C'est un algorithme aussi interprétable. Bon. Moins interprétable que régression logistique, mais plus fort dans la prédiction. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire l'interprétabilité ? L'autre fait, il vient de montrer là tout à l'heure les règles de décision. C'est-à-dire quand on applique un algorithme arbre de décision, on peut à la fin de la journée récupérer les règles de décision qui ont permis à cet algorithme de réaliser cette classification. C'est-à-dire, à la fin de la journée, le manager dans une entreprise, car nous, en fait, mathématiciens, on va travailler avec, nous allons travailler avec des managers, avec des gens qui bossent sur amitié en finance, en assurance, en secteur bancaire. Il faut quand même traduire les résultats de ces algorithmes. Avec un algorithme arbre de décision, on peut en fait, à l'aide des techniques montrées par Lotfi dans sa présentation, on peut déterminer les règles de décision. Après, on peut traduire ces règles de décision en décision prise par des décideurs dans une entreprise. Malheureusement, en fait, plus on va à droite, plus les algorithmes, bon, heureusement par rapport à la force de la prédiction. Plus on va à droite, plus l'algorithme, il est fort dans la prédiction, c'est-à-dire, il permet de prédire assez facilement des classes, K&N, Bandon Forest, Support Vector Machine, Deep Learning, mais qu'est-ce qu'on perd ? On perd en fait l'interprétabilité. C'est-à-dire, l'algorithme, l'architecture Deep Learning, Neuronets, c'est une architecture qui est très, très, très puissante, point de vue prédiction, mais malheureusement, c'est une boîte noire. L'algorithme aussi, c'est Power Vector Machine, même qu'il s'agit d'un algorithme mathématique, enfin, d'un modèle mathématique où on va maximiser un fonctionnel, eh bien, ça reste aussi une boîte noire. Il y a aussi l'algorithme Random Forest. Bon, allez, je passe maintenant aux méthodes ensemblistes. Donc, quand je parle des méthodes ensemblistes, c'est-à-dire, je suis en train d'inclure arbre de décision, pardon, méthode ensembliste, forêt aléatoire, AdaBoost, XGBoost, CatBoost, l'AlGBM. OK. C'est quoi l'intuition derrière ces méthodes ? C'est quoi l'intuition derrière ce qu'on appelle ensemble learning ? En effet, en effet, une question, on a le droit de poser cette question. Pourquoi entraîner un seul classifiaire ? C'est-à-dire, pourquoi on utilise un seul arbre de décision alors qu'on peut entraîner plusieurs arbres sur le même ensemble de données ? Rien ne nous empêche d'appliquer plusieurs arbres sur le même ensemble de données. Cette question, eh bien, la réponse à cette question a donné naissance à une discipline en machine learning qui s'intitule ensemble learning. En français, on dit méthode ensembliste. Donc, c'est un méta-algorithme permettant de combiner plusieurs classifiers. On peut accorder la même importance à ces classifiers. On peut aussi accorder plus d'importance à des classifiers que d'autres classifiers. En fait, quand je dis classifier, un classifier, tout simplement, c'est un algorithme informatique ou bien un modèle mathématique qui permet de réaliser une classification. On peut aussi combiner des classifiers de même nature. On peut aussi combiner des classifiers ayant des natures différentes. En fait, les méthodes ensemblistes travaillent sous ce slogan « Ensemble, on est plus fort ». Ensemble, on est plus fort. Bon. Je vous donne… En fait, je vous montre dans le slide numéro 6. L'autre fille, est-ce que tu peux, en fait, éteindre, voilà, Achraf, vos micros ? Je pense qu'il y a une interférence, là. L'autre fille, L'autre fille aussi. Bon, bref. Bon. Merci, L'autre fille. Donc, je vous montre, et Achraf aussi. Je vous montre donc le slide ici, numéro 6. Donc, les méthodes ensemblistes trouvent une… On peut trouver une grande analogie avec l'émission « Qui veut gagner ? » « Qui veut gagner ? » T'inquiète, t'inquiète, Achraf. « Qui veut gagner en fait des millions. » En fait, pendant cette émission, le présentateur, commence à poser des questions, en fait, aux participants. Et le participant possède des jokers. C'est-à-dire, il peut éliminer 50 % des réponses. Il peut appeler un ami. Il peut appeler sa famille. Il peut appeler des enfants. Il peut aussi demander de l'aide au public. Donc, effectuer un vote. On appelle ça vote du public. Donc, imaginons le choix difficile entre consulter un expert. Donc, imagine si toi, tu participes à cette émission. Bien évidemment, tu vas choisir un ami expert. C'est-à-dire un ami connu par sa culture générale. Donc, il est expert par rapport à… Il connaît beaucoup de choses. Donc, toi, tu vas trouver une difficulté. Soit tu vas consulter cet ami qui est expert, qui va jouer le rôle d'un algorithme expert dans notre cas, ou bien tu vas demander au public. Donc, le public contient peut-être 100 personnes. Mais est-ce que ces 100 personnes sont experts ? Bien bien sûr que non. Là, on parle de weak learners. En fait, ce sont des algorithmes qui n'ont pas beaucoup d'expertise. Donc, souvent, on remarque que le système de vote marche mieux malgré que les individus qui forment le public sont moins experts par rapport à la mise avant. Voilà. Donc, les méthodes ensemblistes trouvent leur intuition dans cette idée. Au lieu de consulter un expert, quelqu'un, imaginez, quelqu'un, un monsieur X qui a travaillé dans une banque ou bien dans une entreprise d'assurance pendant peut-être pendant 30 ans. Il a… C'est-à-dire lui, il travaille par intuition. C'est-à-dire lui, il essaie de mobiliser à chaque fois face à un problème. Il mobilise son expertise qui vient de ses 30 ans d'expérience. Après, on peut aussi… Enfin, par rapport à cette personne vraiment experte, on peut maintenant utiliser son arbre de décision. Chaque arbre, c'est-à-dire quand on prend un arbre de décision, un arbre, c'est un weak learner, c'est un algorithme disons faible en expertise. Mais quand on additionne les résultats de ses 100 arbres de décision, on va finir par un meta-algorithme, c'est-à-dire forêt aléatoire, qui donne des résultats plus performants que ceux trouvés par cette personne experte ayant une expérience de 30 ans. Ok. Maintenant, enfin, ce que vous intéresse, mathématicien, vous allez me demander, est-ce qu'il existe une preuve mathématique sur les méthodes d'ensemble liste ? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe un théorème mathématique qui montre que les méthodes d'ensemble liste marchent ? En fait, malheureusement, non. C'est-à-dire, il n'y a pas de démonstration rigoureuse. Mais là, je peux vous donner une analogie avec la physique, par exemple, en mécanique. Est-ce que les lois de Newton sont démontrées ? En fait, les lois de Newton ne sont pas démontrées. La majorité des lois en physique ne sont pas démontrées mathématiquement. Malgré ça, on travaille avec ces lois en physique, on travaille avec, et ça donne beaucoup des bons résultats. Avec les lois de Newton, on peut envoyer un homme sur la Lune. Enfin, nous avons déjà envoyé un homme sur la Lune. Donc, les méthodes d'ensemble liste, la seule preuve d'efficacité, c'est le challenge Netflix. En fait, le challenge Netflix de 2006, en fait, Netflix est une entreprise qui propose des vidéos et qui a proposé un challenge en 2006. C'est-à-dire, l'équipe ou bien le data scientist qui va améliorer son système de recommandation par rapport à ses films et ses séries de 10% va gagner un million de dollars. Et finalement, enfin, je vous résume le résultat. Finalement, en 2009, nous avons commencé à unifier les résultats des différentes équipes et on a dépassé les 10%. Enfin, vous avez ce support et après, vous pouvez lire ce slide. Je ne vais pas perdre du temps. Donc, les méthodes d'ensemble liste, ensemble learning, contiennent plusieurs sous méthodes. Donc, on trouve l'apprentissage collectif, on trouve le bagging, c'est-à-dire, on dit bootstrap aggregating. Bagging, le B, c'est du bootstrap. Après, le agging, ça vient de aggregating. En fait, c'est une agrégation des échantillons bootstrap. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, bootstrap, après. Bootstrap, en fait, c'est une technique d'échantillonnage en statistiques. C'est comme l'échantillonnage aléatoire. Voilà, voilà. Et puis, il y a le boosting et le gradient boosting. Allez, rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'apprentissage collectif ? Qu'est-ce que ça veut dire, apprentissage collectif ? En fait, apprentissage collectif, on prend un ensemble de données, on applique sur cet ensemble de données qu'à classifier. Par exemple, toi, tu prends un ensemble de données, comme ici, comme ici, là, je vous montre un aperçu d'un fichier contenant 10 000 clients et 11 colonnes. Voilà. Donc, la variable cible, c'est la dernière colonne ici, exited, c'est-à-dire est-ce que le client a quitté l'entreprise ou pas ? En fait, ici, le fichier traite un problème de désaxement des clients, c'est-à-dire est-ce que les clients vont quitter ou pas l'entreprise ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? À partir de cet ensemble de données, on va diviser cet ensemble en deux lots, train dataset et test dataset, comme il a fait l'autre fille avec la fonction train test split. Arrêtez-moi s'il y a un truc un peu obscur. Donc, on divise le lot des données en deux lots, train dataset, test dataset, je prends le lot en jaune et j'applique, par exemple, k égale à 3. J'applique trois classifiers. Un algorithme arbre de décision, un algorithme régression logistique, puis un algorithme support vecteur machin. D'accord ? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer un vote majoritaire. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, que l'algorithme arbre de décision classifie le premier client comme un bon client. L'algorithme régression logistique classifie le premier client comme un bon client. L'algorithme support vecteur machin classifie le premier client comme un mauvais client. Ah, c'est un vote majoritaire, c'est la démocratie, quoi. Deux contre un. Donc, on va dire que c'est un bon client. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage collectif, vote majoritaire. C'est-à-dire, si on veut implémenter ça en Python, c'est facile. En fait, il suffit d'utiliser ce code. C'est-à-dire, toi, tu vas faire from scikit-learn.ensemble. En fait, importe, on va charger voting classifier. Voting classifier. Et puis ici, j'ai chargé from scikit-learn.tri de ces génétri classifier. Comme il a, comme il a, enfin, l'autre, il vient d'utiliser ce code. Puis, il y a, là, je charge le modèle mathématique logistique regression et support vecteur machine classifier. En fait, SVM, c'est support vecteur machine. C'est un sous-module de scikit-learn. De ce module vraiment très, très connu en machine learning. Et à l'intérieur de ce support vecteur machine, SVM, de ce sous-module, on trouve support vecteur classifier, SVC. OK ? Donc là, j'instancie, en fait, c'est un mot informatique. Ça veut dire que j'ai trois classes. Je fabrique à partir de ces trois classes, trois objets. LR, le logiciel regression, DT, DC, j'utilise SVM, support vecteur machine. Je fabrique trois objets. Et, regardez, je mélange ces trois modèles dans voting classifier. Et j'effectue mon entraînement. Ici, juste, attention, par rapport au vote, on différencie entre hard vote et soft vote. Hard vote, ça veut dire qu'on va dire, comme je viens de vous expliquer, deux contre un. Par contre, on dit soft vote, ça veut dire qu'on va mélanger les probabilités. car ces algorithmes permettent de faire la classification d'un client ou bien d'une observation avec une certaine probabilité. Donc, on peut appliquer le système de vote sur les probabilités ou bien sur le résultat de la classification. Donc, ici, retenez soit hard, soit soft. Voilà. Donc, bref, l'apprentissage collectif possède des inconvénients. Donc, à cet égard, disons, les statisticiens, enfin, dans les années 90, ont pensé à une nouvelle technique qui s'appelle le bagging, bootstrap aggregating, bootstrap aggregating. Bon, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, bootstrap. Qu'est-ce que ça veut dire, bootstrap ? En fait, bootstrap, c'est une technique de rééchantillonnage. En fait, en statistique, on trouve l'échantillonnage aléatoire. Toi, tu prends à partir d'une population, on va, de manière aléatoire, on va choisir un échantillon. Voilà. Et on commence à travailler sur l'échantillon et on va essayer de déterminer la valeur moyenne et les quartiers par S et valeur moyenne, blablabli, blablabla. Par contre, enfin, en bootstrap, on ne travaille pas vraiment comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, ça, voilà, enfin, une illustration de bootstrap. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'à partir d'une population, à partir d'une population, on va tout d'abord choisir un échantillon, de manière aléatoire, donc de la population initiale, c'est-à-dire du lot de données initiales, vers le premier échantillon, on va effectuer ce qu'on appelle un échantillage aléatoire. C'est-à-dire, imaginez que la population contient 1000 clients, 1000 observations. On va choisir, par exemple, 400 observations. On va choisir 400 observations. Puis, comment on va faire pour compléter jusqu'à, par exemple, 600 ? Imaginons que nous, on veut travailler avec 600 clients à chaque fois. Donc, je prends la population qui contient 1000. À partir de la population qui contient 1000 clients, je choisis 400 clients aléatoirement. J'obtiens cet échantillon simple. À partir de cet échantillon, je fabrique, par exemple, trois échantillons bootstrap. Donc, l'échantillon ici contient 400 clients. Comment on fait pour compléter les 200 autres clients ? En fait, on va choisir les 200 autres clients qui restent pour arriver à 600 à partir de la population. On peut répéter. On peut même réaliser des simulations à Monte-Carlo pour compléter ses clients. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? À partir d'une population, on va fabriquer, non pas un seul échantillon, mais trois. Voilà l'idée du bootstrap. Bon, ici, une autre illustration, en fait, de cette technique bootstrap. On dit bootstrap ou bien bootstrappé. Donc, nous avons une population contenant N clients. À partir de cette population, on fabrique grand B échantillon bootstrap. Attention, ce n'est pas un échantillon traditionnel, c'est bootstrap. Et à partir de ces B échantillons, j'effectue B estimations. Voilà. Donc, allez. Maintenant, comment ça fonctionne le bagging en machine learning ? À T égale à 0, j'ai mon ensemble d'entraînements. En fait, à T égale à 0, je commence par un lot de données, un contenant 10 000 lignes. À partir de ces 10 000 lignes, je vais diviser en deux. Train dataset, test dataset. Voilà. Avec, par exemple, la fonction train test split de Scikit-leaf. Maintenant, oubliez le test set. Enfin, c'est-à-dire cet ensemble rouge. On va prendre le train set. OK ? À partir de ce train set, on va fabriquer grand B sac. Bag. Ou bien échantillon bootstrap. D'accord ? Sac numéro 1, sac numéro I, sac numéro B. Et puis, attention. C'est-à-dire, un sac ne doit pas contenir forcément le même nombre de clients que dans le train dataset. C'est-à-dire, si le train dataset ici contient 8 000 clients, donc dans le sac numéro 1, on peut avoir, par exemple, 5 000 clients. Pas forcément. Il faut avoir 8 000 clients. On peut avoir 5 000 clients. Dans le sac numéro I, on peut avoir aussi 5 000 clients. Mais, attention, les 5 000 clients qui se trouvent dans le sac numéro I ne sont pas les mêmes que dans le sac numéro 1. Voilà. Et pareil pour le sac B. Donc, on va dire, tiens, on va fabriquer, par exemple, 100 sacs. Donc, à partir de ce train dataset, on va fabriquer 100 sacs, 100 échantillons bootstrap. Puis, sur chaque sac, on applique un modèle. En l'occurrence, aujourd'hui, on applique un arbre de décision. Donc, arbre de décision sur le sac numéro 1, arbre de décision sur le sac numéro 2, arbre de décision sur le sac numéro I, puis le BIM, BIM, arbre de décision sur le sac numéro B. Puis, on finit par gromber arbre de décision, par exemple, 100 arbres de décision. Et là, maintenant, on a le droit. Soit on applique un vote majoritaire, la démocratie, et on a le droit. Soit on applique, en fait, un vote hard ou bien un vote soft. Voilà, donc, grosso modo, comment ça fonctionne en bootstrap. Si vous voulez, c'est-à-dire, vraiment, comprendre l'algorithme bagging, comment il fonctionne, il suffit de lire ici le slide numéro 13. Donc, la technique bagging contient le bootstrap et puis l'algorithme bagging. Enfin, je vous laisse lire ça après. Mais je pense qu'il faut quand même ici parler de pourquoi on veut appliquer cette technique du bagging. En effet, on applique le bagging pour diminuer l'effet de l'overfitting, c'est-à-dire l'apprentissage bête des données. Donc, l'overfitting, c'est un phénomène néfaste en machine learning. On veut donc l'éviter, comment ? Eh bien, en appliquant le bagging, les méthodes d'ensemble listes et on applique le bagging. Puis, malheureusement, cet apprentissage ne marche pas avec les modèles linéaires. Donc, attention. Par contre, il peut marcher avec les réseaux de neurones, car si dans un neurone, on met, par exemple, une fonction d'activation non-linéaire, de toute manière, les fonctions d'activation sont majoritairement non-linéaires, sigmoïde 1 sur 1 plus exponentiel moins x, ou bien tangente hyperbolique, ou bien tangente tout court, la fonction tan, ou bien la fonction softmax, enfin, contenant plein d'exponentiel, ce sont des fonctions non-linéaires. Donc, le bagging fonctionne uniquement avec les modèles non-linéaires. On ne fonctionne pas avec les modèles linéaires. Et le take-home message, on applique le bagging pour diminuer l'overfitting. OK. Très bien. Allez, je passe donc à l'arbre de décision, enfin, à l'algorithme forêt aléatoire. Donc, l'algorithme forêt aléatoire se trouve dans le slide numéro 33. Donc, pendant la dernière séance, enfin, la dernière réunion, nous avons vu l'algorithme d'arbre de décision utilisé dans le cas d'une classification. Donc ici, en fait, on commence par des données. Nous avons des données. Qu'est-ce qu'on fait ? On applique un arbre de décision sur ces données. Donc, l'arbre de décision, le premier arbre de décision fait une classification et prédit une pomme. On applique un deuxième arbre de décision qui prédit une pomme. On applique un énième arbre de décision qui prédit une banane. Donc, pomme, pomme, banane, on applique un vote majoritaire, on finit par une pomme. Bon, ça, c'est… Donc, une forêt aléatoire, c'est un algorithme qui utilise le bagging, le bootstrap aggregating, d'accord ? Et qui utilise plein, plein d'arbres de décision. En fait, une forêt contient beaucoup d'arbres. Alors, c'est un algorithme qui fait partie des méthodes d'ensemble listes. Il est basé sur l'arbre de décision, qui utilise des règles binaires sur les colonnes, en se basant sur les données, et en se basant aussi sur soit le critère indice du génie, soit le critère entropique. Voilà. Donc, maintenant, si on veut améliorer la prédiction de cet algorithme à forêt aléatoire, bien sûr, il est clair qu'il ne faut pas utiliser deux arbres. C'est-à-dire, nous, on n'appelle pas l'algorithme forêt aléatoire, c'est-à-dire avec deux arbres. Une forêt qui contient deux arbres, ce n'est pas vraiment une forêt. Par contre, on doit mettre peut-être 100 arbres, 200 arbres. 1000 arbres. Enfin, une forêt, vraiment, contient 1000 arbres. D'accord ? Et puis, ok, ok, il ne faut pas aussi quand même augmenter le nombre d'arbres, car on peut avoir cette tendance de mettre un million d'arbres dans une forêt, car on risque aussi d'en tomber dans l'overfitting. Encore. Voilà. Donc, ça, c'est l'algorithme Random Forest. C'est un algorithme de reconnaissance très rapide, multiclasse, efficace, robuste, mais il possède, en fait, deux inconvénients. L'apprentissage est souvent long, donc il faut vraiment avoir un bon ordinateur pour lancer le calcul. et les valeurs extrêmes sont souvent mal estimées dans le cas de régression. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la partie théorique. Je vais passer maintenant, en fait, à un petit épée pour vous montrer l'importance de cet algorithme. Alors, je vous ai envoyé, en fait, tout à l'heure, un fichier qui s'intitule forêt aléatoire, classification à régression, et je vous ai laissé, au début de ce fichier, quelques cases vides, comme ça, on peut remplir les codes en même temps. Bon. Oui, Anis, tu as voulu faire un bootstrap. Bon, bref. Enfin, tu as rédigé bootstrap. OK. Bon, j'attends juste que le... Enfin, le... Mon browser, en fait, ouvre le fichier... Ah, c'est bon. Bien, OK. Ah, oui, oui, il faut de frappe, oui. Ah, c'est le confinement, hein. C'était rapide, quoi. Bien. Oui, mais je suis en train d'attendre le démarrage du fichier Jupyter Notebook sur mon PC. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. Ça, ça lue. Ah, c'est bon. Bon, il a ouvert deux fenêtres. J'aurais dû ouvrir le fichier avant de commencer l'exposé. Bon, on gagne un peu de temps. Si vous voulez, enfin, trouver un document très clair sur l'algorithme Random Forest en classification ou plutôt sur l'implémentation de l'algorithme Random Forest avec ses paramètres et ses hyperparamètres, je vous envoie, donc, ce lien. Je vous envoie, donc, ce lien, en fait, qui pointe vers PsychEatLir. Et vous pouvez trouver les différents paramètres. Par exemple, on trouve le critère ici, le critère de classification utilisé. C'est soit le critère de génie, ce que l'autre vient d'expliquer, ou bien l'entropie, l'entropie de Shannon. D'accord ? Par défaut, si nous, on ne met rien, l'algorithme Random Forest va utiliser le critère de génie. Donc, ça, c'est clair. Enfin, ça, c'est traditionnel, ou bien c'est classique, on sait qu'il y a. On trouve, par exemple, le paramètre Number of Estimators. Number of Estimators, c'est-à-dire le nombre d'arbres de décision. Et on trouve la valeur par défaut. Donc, par défaut, si nous, on ne touche pas à l'algorithme Random Forest, il va choisir 100 arbres par défaut. C'est 100 arbres. Et puis, on trouve le max depth, c'est-à-dire la profondeur maximale des arbres de décision utilisés. Donc, par défaut, c'est non. C'est-à-dire, il n'y a pas de profondeur. Après, toi, tu peux mettre 5, tu peux mettre 10. Voilà. Donc, je vous invite quand même à aller regarder cette page car elle contient plein d'informations sur l'algorithme Random Forest. On trouve, en fait, des codes, comment on appelle cet algorithme, comment on génère des données. Donc, vraiment, c'est génial. C'est-à-dire, après, vous allez trouver des exemples. Il suffit de cliquer sur ces onglets pour récupérer le code, pour récupérer le code et pour travailler sur la classification, sur la probabilité du talonnage, ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, je vais commencer, donc, ce petit TP. Voilà. Bon, je vais éteindre ça. Juste histoire de diminuer un peu la charge sur mon PC. Allez, si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir le fichier. Je vais vous envoyer le code, puis on va discuter. Donc, application de l'algorithme foréalatoire en classification, en régression. Donc, je disais, les méthodes d'ensemble, ils sont des algorithmes d'apprentissage automatique conçus pour les tâches de prédiction. Donc, quand on dit prédiction, il s'agit bel et bien d'un apprentissage supervisé. Voilà. Car on veut créer de l'information. C'est-à-dire, on ne va pas retrouver l'information déjà existante dans les données, comme un apprentissage non supervisé. Si la variable cible est discrète, zéro ou un, bon client, mauvais client, on fait une classification. Nous avons affaire à une classification. Si la variable cible est continue, salaire, par exemple, donc, on a affaire à une régression. Les méthodes ensemblies se divisent en bagging, boosting, gradient boosting et stacking. Ces méthodes constituent un outil indispensable en sciences des données. Enfin, d'après DataRobo, par exemple, on trouve les modèles mathématiques, le deep learning, les réseaux de neurones et les modèles contenant des arbres de décision. Ça, c'est indispensable. Même pour un mathématicien, il faut appliquer le deep learning, il faut aussi savoir utiliser les arbres de décision et les méthodes ensemblistes. OK ? Les avantages, modélisation automatique de relations non linéaires, interaction entre les... C'est-à-dire, même s'il y a des relations non linéaires entre les variables, entre les colonnes, ces algorithmes peuvent détecter ça, d'accord ? Bon, vous pouvez lire les avantages après, les inconvénients aussi. Allez, on va commencer par cet exemple. Donc, qu'est-ce que je vous propose ? En fait, afin de faire simple, je veux... On va charger des données qui se trouvent déjà sur vos PC dans SycetLir. OK ? Puis, on va appliquer l'algorithme régression linéaire, puis on va appliquer l'algorithme arbre de décision, puis on va appliquer l'algorithme forêt aléatoire, et je veux vous montrer qu'en utilisant un algorithme forêt aléatoire, juste avec ces paramètres par défaut, on va trouver des meilleurs résultats. Vraiment, c'est de la magie, c'est de la magie, c'est dingue, ce sont des algorithmes très très puissants, ces méthodes d'ensemble liste. Allez, on va commencer, donc, par charger quelques modules de BAT, donc NumPy, NumPy, Python, puis Pandas, puis Matplotlib, Matplotlib, Matplot, 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 l'histoire que mon PC charge, c'est, je vais vous envoyer, en fait, en même temps, le code, comme ça, juste, vous allez faire du fil in blank, c'est-à-dire, c'est, on gagne du temps, apparemment, on est mal barré, l'ordinateur est en train de ramer, là, bon, je continue, donc, puis, je vais charger les données, donc, fromcycetium.dataset, je vais charger, je vais faire load Boston, load Boston, donc, je vais charger cette fonction, load Boston, bon, ce que je vais faire, en fait, je vais fermer tous les autres anglais Firefox, apparemment, ça prenne beaucoup d'espace mémoire, enfin, je vais aussi fermer, enfin, ici, fermer les fichiers PDF, voilà, le livre aussi, et le cours, ok, voilà, j'espère que, maintenant, je vais réussir à accélérer les calculs sur mon PC, donc, regardez, quand on fait load Boston, d'accord, quand on exécute cette fonction, enfin, c'est une fonction, donc, il faut mettre deux parenthèses, peut-être qu'on remarque, on va récupérer des données, on va récupérer des données, et puis, on va récupérer une description sur ces données, donc, bon, regardez, qu'est-ce que je veux faire, par exemple, si je fais, par exemple, je vais définir une variable qui s'appelle données, et je pointe, ou bien, j'envoie le résultat de load Boston vers cette variable, vers données, donc, je veux obtenir une variable qui contient, voilà, un dictionnaire, comme, enfin, l'autre, il vient d'expliquer ça tout à l'heure, donc, un dictionnaire contient une clé, valeur, clé-valeur, voilà, donc, donner load Boston entre deux parenthèses, n'oublie pas les deux parenthèses, par exemple, regardez, donc, qu'est-ce qu'on trouve comme clé ici ? On trouve data, je vais mettre data, OK ? Point data, j'écris données, point data, je fais shift entrée, on obtient des données, on obtient les données qui se trouvent dans ce fichier, load Boston, d'accord ? Par contre, je vous montre données une deuxième fois, nous avons une autre clé, c'est target, et bien, c'est quoi target ? Target, c'est une variable cible, donc, on fait donner point target, on obtient notre variable cible, c'est le prix, la variable cible ici, c'est le prix des maisons à Boston, Boston, c'est une ville aux Etats-Unis, bon, si je fais aussi données, point, c'est-à-dire en majuscule, D-E-S-C-R, on obtient une description des données, donc peut-être l'affichage n'est pas vraiment clair, donc il suffit d'utiliser la fonction print, voilà, donc quand on écrit, on utilise la fonction print pour afficher le résultat, on obtient un Boston dataset, en fait, on obtient un descriptif des variables explicatives, bon, crime, ZN, Indus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord ? Voilà, par exemple, la première colonne contient le nombre de taux des crimes dans cette ville, ou bien dans une zone de la ville, par exemple, Nox contient la concentration en acide nitrique par rapport à cette région, d'accord ? des Etats-Unis, et ainsi de suite, on trouve plein de variables explicatives, et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut prédire, on veut prédire le prix de ces maisons à partir de ces variables. Voilà, donc, je vais juste vous envoyer ces codes pour que vous puissiez déjà exécuter ces résultats sur vos pièces. CTRL M, SHIFT M, c'est bon. il est important, il est très important de regarder les données. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je veux fabriquer ma matrice X, donc c'est quoi ma matrice X ? C'est ma matrice X qui contient les données, les variables explicatives, donc données .data. Puis, je vais fabriquer ma matrice colonne qui contient la variable cible. C'est une matrice colonne, données .target. Je vais ici créer quelques cellules. J'exécute. C'est bon. Juste, histoire de vous montrer la structure matricielle de X et Y, je vais utiliser Pandas. Pandas, c'est très flexible. Je fais PD, PD, qui dit data frais, qui dit data frais, par exemple, X. Bon, shift en trait. Voilà. Donc, voilà nos variables explicatives. Nous avons en réalité 13 variables explicatives. La première variable, la deuxième variable, la troisième variable, ainsi de suite, ainsi de suite. OK ? Voilà, voilà pour X, pour les variables explicatives. C'est une matrice rectangulaire. si vous voulez, comme il a fait l'autre, je peux faire X.shape. Donc, il s'agit d'une matrice rectangulaire, 506, 506 colonnes, pardon, lignes, 13 colonnes. 13 colonnes. Bon, je mets un point-virgule, puis, par rapport à la variable cible, c'est une, en réalité, c'est une matrice colonne, une seule colonne. Donc, je fais pd datafray et je vous montre notre variable cible. C'est une matrice colonne. Je peux aussi faire y.sh. Donc, nous avons 506 disons observations dans cette matrice colonne. C'est une matrice colonne. Voilà. Donc, mes données sont prêtes. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Eh bien, il suffit de diviser ces données en lots d'entraînement et lots de tests. Donc, je vais utiliser la fonction train-testsplit, donc, from cycle clear model selection. Je vais charger la fonction train-testsplit, puis, je fabrique train-testsplit, x-tests, y-tests, y-tests, donc, j'utilise train-testsplit, et dans train-testsplit, je vais lui mettre x, y, puis, je choisis un test size. Bon, l'autre, il a travaillé avec test size, moi, je vais travailler avec train-size. Par exemple, pour le test size, on peut prendre 20%, donc, le train size, c'est 80%. On peut aussi travailler avec 30%, 70%, 75%, 25%, voilà. Donc, allez, moi, je vais travailler avec 80%, 80%, 20%, et random state, n'oubliez pas, c'est un échantillonnage aléatoire. Quand on dit échantillonnage aléatoire, il y a des générateurs de nombre aléatoire à l'intérieur, donc, il faut initialiser ce générateur de nombre aléatoire. Allez, on va mettre 1 histoire d'avoir les mêmes résultats. Donc, j'exécute, ça marche, donc, ça va marcher là, c'est bon. Bon, on va mettre 1 pour avoir les mêmes résultats. Maintenant, il faut quand même vérifier, il faut quand même vérifier les données test et les données d'entraînement. Donc, je fais print extreme.shap, je fais ctrl-c, ctrl-v, 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 je vais afficher extreme.shap, xtest.shap, ytrain aussi, ytest aussi, et x. C'est court, j'exécute. Ah, donc, c'est quoi le 80% de 506 ? C'est 404. 404. Donc, on va entraîner nos modèles sur 404 observations, on va tester nos modèles sur 102 observations. Voilà. Donc, pour x-train, nous avons 404 observations, 13 colonnes, x-test, 102 observations, 13 colonnes, pour y-train, 404 observations, 102 observations, et ça, c'est x, c'est 506, c'est 13. Il faut toujours, je pense, effectuer ces, comment dirais-je, ces vérifications afin de ne pas tomber dans des erreurs. Maintenant, juste, histoire de vous parler, de vous montrer l'échantillage aléatoire, j'aimerais bien, ou bien, on vient là, peut-être, ça ne va pas vraiment marcher car ce sont des tableaux n'y en paille. Bon, peut-être, je vous montre ça un autre jour. Allez, donc, j'ai x-train, x-test, y-train, y-test, allez-y, on va appliquer, on va appliquer, trois modèles, régression linéaire, arbre de décision, et random forest sur ces données. Donc, pour la régression linéaire, en fait, on va utiliser Cyclean, donc, from Cyclean linear model, on va charger linear regression. Voilà, donc, c'est un, c'est une classe qui implémente tout simplement la régression linéaire, une régression linéaire multiple. Ici, nous avons 13 colonnes, donc, on va essayer d'expliquer le prix en fonction des 13 colonnes, en fonction des 13 variables. Donc, il s'agit d'une régression multilinéaire. On dit aussi une régression linéaire multiple. Donc, j'instancie linear regression, donc, j'écris modèle égal à linear regression, puis, l'entraînement en Cyclean est facile, donc, je fais model.fit x-train y-train, tout simplement. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va tester notre modèle, c'est-à-dire, on va évaluer notre modèle, on va utiliser le coefficient de détermination. C'est quoi le coefficient ? Le R au carré, le R au carré, ça s'appelle coefficient de détermination. Donc, coefficient de détermination. Pour l'instant, on ne va pas, en fait, c'est un exemple rapide, on ne va pas vraiment faire des tests d'hypothèses statistiques. Alors, donc, pour entraîner le modèle, je fais model.fit, pour évaluer le modèle, je fais model.score et j'utilise x-test, y-test. Voilà. Bon, je fais shift entrée, le modèle, il s'est entraîné, il s'est entraîné, et puis, il a calculé un R au carré égal à quoi ? Est égal, on trouve que R au carré est égal à 076. Bon, en fait, juste, je vous rappelle, R au carré varie entre 0 et 1, plus c'est proche de 1, mieux c'est, plus c'est proche de 0, c'est-à-dire que le modèle ne marche pas correctement sur les données. Bon, peut-être là, nous avons plusieurs chiffres après la virgule. Comment on fait pour effectuer, c'est-à-dire, pour couper ces chiffres, pour arrondir, on peut utiliser round. Par exemple, si je mets round 2, lui, il s'arrête à du chiffre après la virgule. Il suffit d'ajouter ici round 2. Voilà. Allez. Donc, on va appliquer un algorithme arbre de décision. Donc, from cycle point tri, puis on va charger ces génétries. Tiens, regardez, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient des génétries classifères ou bien des génétries régressives. histoire de vous dire que l'algorithme arbre de décision peut être utilisé pour effectuer une classification ou bien pour effectuer une régression. Non, plutôt, je vais utiliser une décision étilier régressor. Pareil, je vais instancier cette classe. C'est une classe, donc je vais fabriquer un objet, modèle. Donc, je fais ça, tout simplement. Et, je mets deux parenthèses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais travailler avec les paramètres par défaut. Les paramètres par défaut. Regardez. Donc, je fais ça. Voilà les paramètres par défaut. CCP alpha égale à zéro. Le critère ici, c'est MSE, c'est min square error. C'est min square error. C'est la racine carrée de 1 sur n somme de yi moins yi chapeau au carré. Bon, voilà. Donc là, je ne touche pas aux paramètres qui se trouvent dans l'algorithme arbre de décision. Je travaille vraiment avec l'algorithme par défaut. Puis, je ne veux pas tout réécrire, tout simplement, je vais prendre ces deux lignes et je vais copier ces deux lignes ici, j'exécute. Tiens. Bon, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que le modèle ici, enfin, l'algorithme arbre de décision nous donne un R au carré est égal à 0 à 74. Est-ce que c'est normal déjà ? Voilà, j'ai fait... Bon, bref, on obtient ce résultat. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va travailler avec l'algorithme forêt aléatoire. Le but, c'est de vous montrer que l'algorithme forêt aléatoire va fonctionner, va donner des meilleurs résultats que... Meilleurs, bien sûr, par rapport à la régression multilinéaire et par rapport à un simple arbre de décision. Donc, je fais from cycle to ensemble. Ce module, c'est ensemble. Donc, en régression linéaire, c'est linéaire modèle, en arbre de décision, c'est tri, et bien maintenant, c'est ensemble. Puis, je vais charger random forest classifier. En fait, il y a random forest classifier et random forest regressor. Random forest classifier est utilisé pour réaliser une classification, random forest regressor est utilisé pour réaliser une régression. J'instancie pareil le modèle, ok ? Puis, tout simplement, je vais copier et coller ces deux lignes. J'exécute. Qu'est-ce qu'on remarque ? On obtient un r au carré est égal à 0,91. Ok, ok, aucun souci. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque ? Le r au carré est égal à 0,91. Donc, on remarque que le r au carré s'est amélioré. En fait, il s'approche maintenant de 1. Donc, j'applique un modèle mathématique, je trouve 0,76. J'applique un arbre des décisions, je trouve 0,74. J'applique un algorithme forêt aléatoire, je trouve 0,91. ça veut dire que le modèle explique mieux les données. Maintenant, je vais vous montrer les paramètres par défaut de ce rand d'un forest. Donc, on trouve par exemple combien d'arbres ? Donc, nous avons en fait ici 100 arbres. Nous avons 100 arbres. C'est-à-dire l'algorithme ici a utilisé, l'algorithme forêt aléatoire a utilisé 100 arbres pour effectuer cette prédiction. On peut en fait par exemple augmenter le nombre d'arbres histoire de voir si on augmente le nombre d'arbres, est-ce que le résultat va s'améliorer ou pas. En fait, ici, c'est quoi notre critère d'évaluation ? C'est le r². C'est-à-dire plus le r² augmente, mieux c'est. Après, on va discuter est-ce que ça c'est vrai ou pas. C'est une autre histoire. Allez, je vais mettre 200. Donc, retenez, c'était 91. Je mets 200. Bon, ça prend plus de calculs. c'est 91. Je vais supprimer l'orant tout. Je vais regarder les autres chiffres. Je reviens à 100. Donc, j'ai 0, 9, 1, 2, 2. Bon, je vais mettre plutôt maintenant 200 arbres. Bon, c'est plutôt, je pense que c'est dégradé. Bon, je vais mettre 300 arbres. voilà, voilà. Donc là, en fait, on passe à un autre régime. En fait, on est dans un autre régime d'overfitting. Bon, le fichier, si vous allez regarder le fichier, en fait, je continue après sur un autre ensemble des données titaniques. Puis, je continue sur la partie feature, enfin, partie traitement des données, c'est-à-dire feature engineering. Et à la fin, à la fin, vous allez trouver un code qui permet de choisir les meilleurs paramètres d'un modèle forêt aléatoire. Bon, par rapport à aujourd'hui, je préfère arrêter ici. Et voilà, je suis ouvert, si vous avez des questions. Arrêtez, l'enregistrement.